Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Haku. Haku est originaire du village de Kiri. On l'a découvert vraiment au commencement de Naruto, le tout début d'une série grandiose. Naruto, Sasuke et Sakura-chan sont des genins. Leur sensei est un certain Atake Kakashi. L'homme au Sharingan, ou Sharingan no Kakashi. L'équipe 7 avec en tête Naruto, on a marre de faire des missions de merde où il faut retrouver un chat ou des conneries de ce genre. Okage leur explique qu'en tant que genin, ils ne peuvent prétendre à faire des missions plus dures. En effet, les missions sont classées par rang. Étant des genins, l'équipe 7 fait des missions de rang D. Néanmoins, Okage les a entendus et va leur attribuer une mission de rang C. Dont l'objectif sera d'escorter Tatsuna, un architecte qui construit des ponts au pays des vagues. Une mission de rang C implique qu'ils pourront faire face à des brigands par exemple. Mais en cours de route, ils sont attaqués par des ninjas de Kiri. Même Sasuke avait dit à Naruto, poule mouillé. Et comme en face ce sont des ninjas, la mission passe au rang B. Donc de niveau Junin. Et là ça devient hyper tendu. Très bien, je vous ai resitué le contexte. Passons à Aku. La première fois qu'on l'a vu, c'était après la défaite de Zabuza. Elle s'est fait passer pour une chasseuse de ninjas déserteurs. Car c'est ce qu'est Zabuza Momochi. Dit le démon du brouillard. Aku arbore le masque des chasseurs de déserteurs. Elle semble achever Zabuza. Mais c'est un subterfuge. En fait, Aku l'a plongée dans un état de léthargie et fait arrêter temporairement son cœur. Pour faire croire à un décès, elle l'a sauvée. Considérée comme un des meilleurs arcs de Naruto et Naruto Shippuden et Boruto, Zabuza et Aku sont les premiers adversaires de Naruto. Tous deux possèdent un background assez développé. Ils sont originaires du pays de l'eau où à l'époque c'était un sacré bordel. Mais un bordel de ouf durant une période bien précise. Celle du règne du 4ème Mizukage. Réputé comme étant le berceau de l'Akatsuki, le village de Kili procédait à un rituel barbare. Au sein de l'académie des ninjas pour l'épreuve des genin. Où fallait s'entretuer dans un battle royal. Ce qui valut au village de Kili le surnom de village de la brume sanglante. Toute cette décadence fut suspecte. Comme si un être maléfique tirait les ficelles dans l'ombre. Aku est un descendant du clan Yuki qui possède un Keké Genkai intéressant avec le Yonton. Combinant Seuton et Feuton, le Yonton est l'art de manipuler la glace. Attendez je vous fais la traduction car mes vidéos c'est à moitié en VO. En gros et pour faire simple, Aku possède une technique héréditaire. Il peut créer de la glace en combinant l'eau et le vent. Aku avait une enfance normale jusqu'au jour où elle montra à sa mère son pouvoir héréditaire. Il avait sauté une génération avec la mère de Aku. Mais Aku a hérité du don. Ce qui est très inquiétant car les utilisateurs de techniques héréditaires. Que ce soit Dojutsu comme le Sharingan. Ou les Keké Genkai. Godai Seishitsunka comme Aku. Qui permet de combiner deux éléments pour créer un nouvel élément. sont traqués pour percer leurs secrets. Et oui c'est très très rare ce genre de don qui permet de combiner deux éléments pour en créer un nouveau. Comme avec le Mokton de Shodaime qui combine l'eau et la terre. Et il y a même encore plus rare, même unique. Les Keké Genkai Tota. Qui permet de combiner trois éléments. C'est l'art ultime du Ninjutsu. Mais pour cela il faut être chauve. Un jour le père de Aku va péter un câble et tuer sa femme. La mère de Aku. Puis il va tenter de tuer Aku. Avant d'être pulvérisé par la glace. Par la suite Aku va déambuler dans les rues comme un pauvre chien de la classe. Et c'est ainsi qu'elle sera recueillie par Zabuza. A partir de là Aku avait un objectif. Servir Zabuza être son bras armé. Zabuza était ambitieux et il voulait s'emparer de Kiri. Par la suite il sera embauché par Gato. Et sa mission sera de tuer Tazuna escorté par l'équipe 7. Après le premier round Zabuza et Kakashi reprennent des forces. Le hasard fera que Naruto et Aku vont se rencontrer et sympathiser. Naruto dira qu'il la trouve très belle. Et qu'elle a un plus beau visage que Sakura. Dans Naruto Shippuden on apprendra dans un flashback. Que Naruto aimait bien Zabuza et Aku. Et ce malgré le fait qu'il soit ennemi. Lors du deuxième round on constatera que Aku est un personnage trop gentil. Il aurait pu tuer Naruto et Sasuke 10 fois. Mais ça lui faisait mal de se battre contre eux. Zabuza le savait et c'est ce qui aboutira à une des scènes les plus émouvantes du manga. Aku n'avait même pas de rêve à lui. Les paroles de Naruto ont pu toucher Zabuza. Et franchement c'était difficile de retenir ses larmes lorsqu'il a fait ses adieux aux côtés de son fidèle ami. Passons à la vraie puissance de Aku qui avait le niveau d'un bon Junin. Comme j'ai pu vous le dire il aurait pu battre Naruto et Sasuke très facilement s'il le voulait. Sa technique est très stylée. Il s'agit des miroirs de glace. Aku apparaît dans les miroirs et il peut se déplacer d'un miroir à l'autre. Ce qui rend ouf ses adversaires. Puis il attaque avec des aiguilles. Aku aura fait révéler le Sharingan de Sasuke. Et il a mis Naruto hors de lui. Ce qui fera que Kyuubi va prendre le contrôle un court instant. Juste le temps de lui décocher une droite foudroyante. Aku décèdera en protéchant Zabuza. Tel était son souhait et sa destinée. D'ailleurs dans Naruto Shippuden. Aku et Zabuza vont revenir en mode Edo Densei no Jutsu. Et là ça va être la même. Kakashi va perforer Aku avec le Raikiri. Ce que l'on peut retenir de Aku. C'est que c'est un être profondément bon. Au service d'un démon qu'il a adopté et dont le destin à tous deux fut tragique. L'écriture de Aku et Zabuza et l'arc Zabuza dans sa globalité. Du maître Kishimoto frôle la perfection. Voilà pourquoi le manga et la série Naruto fut lancé sur de bons rails. Car c'était vraiment au tout début du manga. Plus tard dans l'anime nous allons être assommés par de nombreux arcs fillers. Mais l'arc Zabuza Aku figure parmi les meilleurs qui n'est jamais existé et ne sera surpassé. Ecoutez cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.